Si tu es en longe, il faut quand même maîtriser les situations, ça veut dire qu'il faut faire attention s'il y a des routes autour, on voit bien que là, on peut peut-être partir en libre, mais il est très proche quand même des voitures, donc il faut quand même sécuriser les chiens, donc tu fais comme tu veux et après je te dirai si ça va ou ça va pas, ce qu'il faudra surtout faire. Pour l'instant déjà, tu as la zone, tu es juste devant le buissement vert de l'autre côté, il y a du vent, il faut que tu te places. Equipe zone vent, allez-y. Attends, on la tient, tu vas y prendre. Tu me la tiens, c'est passé. Tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème. Il faut habituer à l'entraînement aux gens, parce qu'ils demandent la référence. Pour l'instant, il ne sait pas ce qu'il a cherché. Non, ça m'a fait. Par contre, c'est complètement différent à partir du moment où les gens ont déjà l'autorale. Ah non, mais moi, jamais. De toute façon, ça, c'est quand même. Après, pour faire un choix entre le pouvel con, de ceux qui veulent faire avec la référence à l'entraînement et ceux qui veulent... Ça dépend du chien, le dernier moment, c'est tout. A toi de jouer ! Allez ! Je vais aller voir ce que tu as vu. Ah, je suis chien. Tu vois des ventes, du vent, du vent, comment filer, si vous n'avez pas ce que pas de vent, vous n'avez pas intérêt, elle va se filer beaucoup. Si vous avez un vent... En full HD ou en HD ? C'est pas mal. C'est pas mal. Mais comme dit Robert, c'est... Faut s'humer, hein ! C'est pas le jour. Je suis douée en marche arrière. Moi non plus. Mon chien est disparu. Là, on est juste à huit voitures. Demain, si je ne prends pas les deux personnes de gare et houle, parce que j'avais... Il y a trois... Il ne faut plus aller par là. Là, il faudra tout de suite récupérer. Hop ! Et il y en a. Et on récupère ce parcours. On ne peut pas les laisser comme ça, même à l'entraînement quand on connaît. Mais c'est très divagué par là-bas, ça ne sert à rien. C'est tout à chaud, là. Par là, du truc, il sera toujours bon. On laissera faire pour l'instant. C'est pas trop loin. Parce que là, le chien, avec ses défis, il va se récupérer là-bas. Il va se récupérer là-bas. Une fois qu'il arrive au caillou... Attention, voiture ! La voiture, il faut qu'il la... Oh ! Le chien ! Le chien ! Le chien ! Le chien ! Il fait ça dangereusement, lui. Oh ! Il va s'enrioler. Il va s'enrioler. Il va s'enrioler. Il va s'enrioler. Il ne faut pas des gens ! Continue ! Travaille ! Tour de toi ! Normalement, tu dois toujours avoir les épaules du côté du chien. Ça veut dire que là, quand vous êtes dans une conduite, quand vous accompagnez le chien, partout sur le parcours, pensez que vous avez une caméra qui est ici. Et que vous êtes toujours en train de timmer votre chien. C'est pas normal que lui, il soit complet, que le chien soit là. Le chien est là, je filme. Il part comme ça, je le filme. Là, il y a un chien qui est derrière. Vous devez toujours que filmer votre chien. Si vous n'avez plus votre chien est là. Dans l'objectif, c'est que vous n'êtes pas avec votre chien. Il a un peu plus sur le chien. Il a un peu plus sur le chien. Là, il a même perdu ça. Chut ! Attention voiture ! Il a pas du tout de l'eau ! Coupé ! Coupé ! Ah, j'avance un peu, j'avance un peu ! C'est pas bon, ça l'a avancé ! J'ai marqué à gauche. Le vent vient à gauche, j'ai marqué à gauche. Il y a pas de vent. Il y a de l'air. Oui, mais ça peut même déporter l'autre côté. Oui, oui, c'est sûr. C'est le moindre détail. Dès qu'on est plus dans l'arrière, le chien le ressent. Là, le chien, il rentre là. On y a pas été, on y a l'entraînement. Le chien, il rentre là. Oui, c'est un peu fou. Elle négocie plus ou moins bien son truc. Mais les gros soucis qu'il y a, c'est que le livre, c'est très bien. Mais il y a quand même des limites. Et moi, je dis que quand t'arrives à la route comme ça, si t'avais écouté ce que j'ai dit ce matin, même si elle est pas habituée à être en longe, je te garantis que lorsque tu vas être en 2 et en 3, tu feras pas tous tes parcours en livre. C'est pas possible. C'est impossible. Donc il faut lui habituer à travailler de temps en temps avec l'allonge et de temps en temps en libre. Parce que quand tu vas arriver à ce niveau-là en 2, c'est plus possible d'avoir un chien en départ arrivé en libre. C'est pas possible. T'arriveras pas. Dans les endroits, c'est impossible. Il faut que tu reprennes la main avant d'arriver à cette route, pour l'accompagner. Et pareil, là, on sait qu'on est venus là, on a fait ça, on voit le chien rentrer dans la propriété, alors qu'on sait très bien qu'on n'y a pas été. Chut, tout de suite !